bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce lundi 16 novembre 2020 19h32 heure du Québec on va quitter un peu la réalité de tous les jours puis on va aller se détendre avec un petit document que j'ai écouté à m'entreprise et que j'apprécie beaucoup et que je sais que vous allez apprécier beaucoup ça concerne tous les mystères entourant l'Antarctique je vous en avais déjà parlé que je vous amènerai ça et que je vous amènerai là et là on est rendu là ça va nous détendre et ça va aussi éveiller notre curiosité piquer notre curiosité l'Antarctique beaucoup beaucoup de mystères énormément de mystères l'Antarctique contrairement à l'Arctique l'Arctique étant une immensité de mers glacées entourées de terre l'Antarctique est un continent glacé entouré d'eau d'ailleurs il y a des milliers de kilomètres d'océans qui séparent l'Antarctique des autres parties de la Terre des autres continents de la Terre l'Afrique entre autres donc l'Antarctique a été découvert il n'y a pas si longtemps et ce qu'on sait de l'Antarctique c'est qu'on pense que c'est gelé depuis toujours mais il y a beaucoup 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 de mystères et il y a plein de choses qui vont nous être révélées qui vont vous intéresser donc on va aller voir ça ensemble je vais vous traduire la petite capsule de history puis vous allez comprendre tout ce qui se passe j'ai trouvé aussi des petits liens des articles qui vont être vraiment intéressants concernant tout ça donc on va commencer tout de suite parce que c'est vraiment trop fascinant donc contrairement contrairement à comme je vous disais la petite vidéo commence comme ça contrairement à l'Arctique qui est une immensité de mers glacées entourées de terre l'Antarctique c'est une immensité de terre entourée d'eau donc c'est un morceau de terrain de terre entourée d'eau donc l'Antarctique est séparée du reste de la planète par au-delà de 2000 000 d'océans donc le continent la ceinture continentale de l'Antarctique est entourée d'un mur de glace d'une ceinture de glace et qui change au flux des saisons ce qui fait que la navigation est très difficile et très dangereuse donc ça a été pour la première fois découvert par le navigateur James Cook en 1774 et la première fois qu'on a mis le pied officiellement sur le continent de l'Antarctique ça a été en 1895 par le le nouveau zélandais l'habitant de Nouvelle-Zélande le New Zealander Alexander Tonzelman et le Norvégien Roald Amundsen c'est la première personne reconnue à être vraiment descendu et foulé les pieds sur l'Antarctique le 14 décembre 1911 son concurrent Robert Scott un Britannique est arrivé un mois plus tard lui et lui il est mort au retour à la maison un de plusieurs des explorateurs de l'Antarctique qui ont fait de l'Antarctique leur leur tombe au début du 20e siècle plusieurs nations ont établi des bases donc ça leur a permis d'explorer différentes régions de ce continent maintenant aujourd'hui il y a une population de scientifiques qui sont là on a en ce moment entre 1000 et 5000 scientifiques qui vivent là dépendamment des saisons officiellement il n'y a personne qui vit en Antarctique et il n'y a personne qui a mis le pied là avant les explorateurs dont je vous ai parlé dont on nous parle au début de la vidéo donc ça, ça a beaucoup de sens comme on nous dit dans la petite vidéo d'History ça a beaucoup de sens dans une perspective conventionnelle de l'histoire parce que le continent est tellement inaccessible et son environnement est tellement hostile et ça a été comme ça et c'est comme ça apparemment depuis 15 millions d'années avant ça c'était beaucoup plus doux et peut-être même à certaines périodes tropicales comme climat parce que ça a bougé au niveau de la croûte terrestre au niveau des mouvements des continents donc il y a des fossiles d'arbres et des eaux de dinosaures qui ont été trouvées mais l'Antarctique n'a jamais été un endroit où les humains auraient pu prospérer et évoluer depuis que notre espèce existe et que notre espèce est évoluée où c'est ce qu'on nous a et c'est ce qu'on nous raconte qu'on n'aurait pas pu prospérer et évoluer dans cet environnement-là ça c'est l'histoire officielle mais mais on a trouvé des anomalies incroyables en Antarctique et qui ont laissé des gens à travers le monde en train de se gratter la tête qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est en 2012 des premières images étaient captées sur Google Earth de ces fameuses pyramides ou des Nunatak en anglais ou des îles glaciaires qu'on appelle mais qui sont vraiment, vraiment étonnantes ça c'est une des premières on les voit ici avec des quatre faces complètement lisses c'est vraiment, vraiment étonnant donc ça c'est des découvertes qu'on a faites ça a commencé en 2012 mais celui-là en particulier qu'on nous montre ici celui-ci je vais vous le partager, attendez donc celui-ci est vraiment étonnant avec ses faces complètement plates donc il y en a beaucoup de ces îles glaciaires ou montagnes ou Nunatak et celui dont on fait référence c'est celui-là on le voit très bien sur Google Earth comment il est ça a l'air d'une énorme pyramide donc je reviens à la vidéo donc c'est une forme vraiment distincte avec les flancs qui sont vraiment lisses donc ça a rappelé à beaucoup de gens ça, les pyramides d'Egypte on peut les voir ici je vais vous les montrer je ne sais pas si vous la voyez non, vous ne la voyez pas je ne sais pas ce qui arrive mais en fait si je retourne à nos images ici on voit exactement ce qui... donc on continue donc est-ce que ces montagnes-là sont des objets artificiels les sceptiques disent définitivement non c'est un objet naturel qui a la coïncidence de ressembler à une pyramide c'est possible pour des montagnes de se former et de ressembler il y en a une entre autres comme celle-ci ça a l'air vraiment c'est une montagne ou celle-là ici mais ça quand on regarde plus spécifiquement celle-ci ça n'a rien à voir avec celle qui est juste au-dessus je vais vous la montrer attendez ça quand tu regardes ça tu vois bien que c'est une montagne quand tu regardes ça ici ça n'a pas vraiment la forme d'une montagne enfin on n'est pas là pour prendre un parti pour un ou l'autre un autre un ou l'autre de ces de ces camps-là c'est à vous de vous faire une idée moi je vous partage juste ce que je trouve d'intéressant et qui peut vous intéresser et qui soulève beaucoup de questions et beaucoup de doutes donc on continue on nous dit que c'était non c'est complètement naturel quand on regarde l'autre oui le 9 octobre 1929 un théologien allemand du nom de Gustav Adolf Dießmann cataloguait des objets dans la bibliothèque du palais je vais oublier de vous partager ça cataloguait des objets dans la bibliothèque du palais de Topkapi à Istanbul lorsqu'il est tombé sur un curieux parchemin situé parmi des documents ignorés sur le parchemin de peau de gazelle il y avait une carte maintenant appelée la carte de Piri Reis la carte a été dessinée et signée par le cartographe turc Agji Ahmed Moheddin Piri alias Piri Reis et est datée de 1513 après Jésus-Christ Reis était un amiral de la marine turque un marin expérimenté un cartographe qui affirmait avoir utilisé 20 cartes et graphiques sources pour construire la carte y compris 8 cartes tolémaïques 4 cartes portugaises et une carte arabe et une carte de Christophe Colomb depuis sa découverte la carte de Piri Reis a suscité à la fois des intrigues et controverses principalement en raison de la présence de ce qui semble être une représentation de l'Antarctique 300 ans avant sa découverte une autre facette sinon plus intrigante de l'apparence de l'Antarctique et qu'elle semble montrer la masse terrestre avant qu'elle ne soit recouverte de glace il y a plus de 6000 ans le plus grand débat a été déclenché par le professeur Charles Hapgood lorsqu'il a publié sa théorie sur la carte de Piri Reis dans son livre Maps of the Ancient Sea King en 1965 lui et une équipe d'étudiants de l'université de New Hampshire ont étudié la carte et ont trouvé de nombreuses anomalies comme l'utilisation de projections mercatoriales et l'inclusion d'un Antarctique pré-glace les Grecs ont pu créer des cartes cylindriques en fonction de leur connaissance d'une Terre sphérique bien que la projection mercatoriale n'a pas été utilisée par les Européens plus tard dans le XVIe siècle et ont également pu utiliser l'astronomie et la géométrie pour calculer la latitude et la longitude si absolue la précision n'a pas été possible jusqu'à l'invention du chronomètre en 1760 si ces deux exploits aussi étonnants soient-ils pouvaient être expliqués par l'utilisation de cartes et de graphiques d'origine grecque de l'époque d'Alexandre rien ne pouvait expliquer l'inclusion de l'Antarctique en conséquence Abgog a proposé que la carte soit basée sur des matériaux qui datent d'avant 4000 ans avant Jésus-Christ avant toute langue développée connue ou civilisation progressive cette théorie implique qu'une civilisation préhistorique avait les technologies pour naviguer sur les principales voies maritimes et cartographier assez précisément le globe Abgood a également suggéré que la représentation topographique de l'intérieur des continents nécessitait des capacités aériennes impliquant que la super civilisation préhistorique était à la fois des maîtres nautiques et aériens conduisant à de nouvelles spéculations sur une civilisation atlante ou extraterrestre aucune preuve n'a été trouvée pour soutenir de telles théories je vais vous laisser ce lien-là naturellement dans la boîte de description les sceptiques de la théorie de Abgood soulignent que la carte est une représentation de la côte sud-américaine impliquant ou indiquant les caractéristiques physiques modernes de la côte et de l'intérieur inclus sur la carte du 16e siècle sinon affirment les critiques l'image indiquerait que l'Antarctique et l'Amérique du Sud avaient autrefois été connectés à l'Uruguay et que l'Argentine n'existait pas encore bien que cet argument rejette peut-être la présence de l'Antarctique sur la carte de Perry Rees d'autres cartes anormales ont été trouvées qui sont identiques au continent libre de glace que seule la technologie satellitaire du 20e siècle a pu identifier d'autres théories de Abgood ont déjà été rejetées comme sa théorie du décalage polaire dans laquelle il affirmait qu'un changement soudain de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre en 950 avant 9500 avant Jésus-Christ aurait pu entraîner le déplacement de l'Antarctique l'envoyant des centaines de kilomètres au sud et entraînant la modification de son climat de semi-tempéré à gel toutes les preuves suggèrent que ce changement n'a pas pu se produire et ne s'est pas produit la vraie question est de savoir si l'Antarctique est le continent identifiable sur la carte de Perry Rees ou sur l'une des autres cartes anormales si tel est le cas la carte de Perry Rees aurait-elle pu être basée sur les documents d'une civilisation préhistorique encore inconnue qui pourrait posséder une technologie leur permettant de voyager de cartographier avec précision le globe indépendamment de la véritable origine des sources une chose est certaine cette carte ouvre le débat sur la façon dont nous voyons notre propre histoire et sur ce que le cas échéant de ces points de vue sont exacts peut-être qu'un jour la vérité sera découverte donc vraiment intéressant cette histoire de carte de Perry Rees donc on va retourner à la vidéo parce qu'ils en parlent de cette carte-là dans la vidéo c'est pour ça que je vous ai trouvé ce lien donc Perry Rees il nous parle de ça on est rendu là donc dans toutes les nationalités toutes les mythologies ont une histoire de civilisation avancée qui s'est qui est disparue qui s'est effondrée qui s'est écroulée et on a repris tout ça de façon à partir de zéro on a toutes toutes les nations toutes les civilisations les nationalités ont des histoires de civilisations de hautes cultures et qui ont été détruites et de on a le début on a l'impression on a le début de l'histoire qui recommence on recommence à se à réévoluer de l'état de barbarisme à ce qu'on est aujourd'hui et les plus grandes histoires de ces mythes-là tu as le déluge l'arche de Noé et naturellement l'Atlantis l'Atlantis pardon peu importe qu'est-ce qu'on en pense et on n'a jamais été vraiment capable de localiser cette cette grande civilisation-là n'a jamais été trouvée est-ce qu'elle pourrait être sous l'Antarctique qui nous propose phénoménas ou anonymous official plutôt que history je me suis trompé tout à l'heure c'est possible une autre possibilité c'est que l'Antarctique a été couverte de glace pendant des millions d'années mais que des êtres vivants ou d'autres entités existaient bien avant ça donc il y a une histoire on continue dans cette vidéo-là où on a un journaliste qui prétend avoir été contacté par un dénommé Jack qui se fait appeler Jack c'est en 2006 que c'est arrivé que ce journaliste anglais a été contacté par un homme qui prétendait avoir l'histoire la plus incroyable à lui raconter donc naturellement était curieux il a voulu connaître la suite de l'histoire et donc intrigué le journaliste voulait en savoir plus il a rencontré cet homme et un soir ils se sont rencontrés et l'aide qui faisant question lui a dit appelez-moi Jack mais c'est pas mon nom donc il a raconté à ce journaliste qu'il était soldat qui a été impliqué dans une guerre en Antarctique de 1947 à 1948 il avait été envoyé là avec sur le continent glacé avec une unité de l'armée britannique pour aller faire un raid une descente dans une base en Antarctique et la base aurait été on parle de 1947-48 aurait été fondée 90 ans auparavant après qu'un pays européen eût été dominé par un régime oppressif on peut se douter de qui il s'agit et ce régime-là avait des ambitions expansionnistes et qui avait surtout avec ses yeux sur l'Antarctique et c'est devenu une espèce d'échappatoire quand ce régime-là s'est effondré dans les décennies qui ont suivi la base apparemment était très sophistiquée beaucoup plus grande et plus développée que ce qu'on peut voir aujourd'hui en Antarctique de ces bases-là dans les stations qu'on voit de ces stations scientifiques il y avait des larges sections de tunnels et il y avait même une espèce d'abri pour les sous-marins et les entrées étaient submergées et les sous-marins pouvaient rentrer dans ces installations-là sans avoir à être en surface imaginez-vous pour pas être vu naturellement donc Jack a informé le journaliste que les restes de la base sont toujours là qu'il y a des véhicules abandonnés des armes et d'autres traces de guerre c'est naturellement complètement impossible de se rendre là l'Antarctique ayant des on a des traités où il y a personne qui peut entrer en Antarctique en profondeur aller loin en Antarctique c'est complètement protégé par un traité Jack est décédé en 2016 et il a déclaré qu'il était le seul survivant de cette opération là de cette campagne de guerre plusieurs centaines de soldats ont pris part à cette campagne dans l'Antarctique mais ils sont tous décédés et ils ont tous été reconnus par leur gouvernement donc ce que Jack nous raconte c'est intéressant nous dit Anonymous Official parce que ça révèle ou ça nous fait poser des questions sur une opération qu'on avait déclenchée un petit peu juste auparavant donc qui avait eu lieu dans l'été de 1946 à 1947 c'était des américains et cette opération là était connue sous le nom d'opération hijack hijack plutôt et c'était composé d'une énorme force de 5000 hommes imaginez-vous 13 bateaux 33 avions donc les objectifs officiels de cette opération hijack c'était d'établir une base scientifique nous dit Anonymous Official en Antarctique pour entraîner du personnel et de tester de l'équipement dans un environnement vraiment glacial mais ça fait pas ça a aucun aucun sens une flottille de bateaux de guerre de 33 avions n'est pas nécessaire pour aller installer des stations scientifiques des bases scientifiques et plein aux États-Unis d'endroits où tu peux tester des équipements dans un environnement glacial dont l'Alaska entre autres nous raconte Anonymous donc tu pourrais très bien faire ces exercices là en Alaska donc il y a un documentaire qui a été fait et présenté par Metro Goodwin Mayer le lien vous allez le voir vous pouvez voir ce lien-là ce documentaire-là sur YouTube qui est à peu près qui est à propos de l'opération High Jump qui s'intitule The Secret Land et ça ça a été fait tout de suite après l'expédition par le département de la défense américaine quand vous regardez ce film soyez certains que vous voyez un film officiel du gouvernement américain une production officielle du gouvernement américain et on a choisi les gens qui participent à ce documentaire-là le casting le scénario a été approuvé par le gouvernement américain tout a été approuvé et ça c'est ce que le gouvernement espérait que le public était pour croire ce qui s'est passé pendant l'opération High Jump ils vous présentent le projet comme ils veulent que vous le voyez comme ils veulent que vous le perceviez il n'y a personne qui a posé des questions dans ce documentaire-là qui sont essentielles donc on voit que le projet était vraiment son intention était vraiment d'avoir des actions militaires parce que dans l'Antarctique et probablement contre le régime européen dont on n'a pas besoin de nommer le nom qui s'était écroulé et qui avait perdu et qu'on a peut-être envoyé des survivants de ce régime en Antarctique dans cette fameuse base et étonnamment l'Antarctique est vraiment important pour la classe dirigeante du monde entier plutôt que d'être ils voudraient qu'on regarde ils voudraient qu'on nous on perçoive ça comme que ce soit seulement un grand 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 territoire de glace sans aucune importance sans aucune valeur sauf celle de piquer la curiosité des scientifiques mais c'est bizarre que ça a été vraiment surveillé réglementé pour plus de 100 ans est-ce que c'est possible qu'il y a des secrets qui soient préservés dans l'Antarctique dans la glace sous la glace et qui changerait notre point de vue sur l'histoire sur l'évolution de l'humanité par exemple et notre place sur la terre notre place dans l'univers donc au-delà de ces formations pyramidales qui ont l'air vraiment étranges et des portails peut-être même extraterrestres et de plusieurs événements et d'autres phénomènes étranges qui ont eu lieu dans l'Antarctique des activités du passé et du présent dans l'Antarctique de cette présence peut-être extraterrestre il y a plusieurs photos comme vous allez les voir entre autres celle-là je vais essayer de voir si on peut je peux vous la montrer on dirait qu'elle ne veut pas bon vous la voyez ici ça c'est vraiment étrange je vous en avais déjà parlé il y a quelques années quand c'était arrivé de ces images phénoménales et spectaculaires il y a vraiment d'étranges objets qui ont été détectés je ne sais pas si ça va fonctionner attendez de laisser moi une petite seconde comme on voit là c'est vraiment vraiment étonnant donc peut-être que c'est le produit de la nature peut-être que c'est le produit d'une présence extraterrestre aussi d'une race extraterrestre est-ce que c'est le Roswell de l'Antarctique peut-être que ces pyramides-là n'ont pas été construites par si ce sont des pyramides par les humains mais par des par des anciens des anciens voyageurs de ces espèces de d'extraterrestres qu'on appelle ce qui est fait fascinant aussi concernant en conclusion ce petit document-là ce qui est fascinant c'est l'année 2016 qui était une année je n'ai pas besoin de vous rappeler une année vraiment particulière aussi on se rappelle de ce qui s'est passé en 2016 l'élection entre autres de Donald Trump entre autres une année vraiment turbulente 2016 il y a une série d'activités vraiment étranges qui ont pris place aussi en Antarctique une liste de vraiment d'événements qui sont des coïncidences ou pas qui sont quand même cette liste-là est assez longue ça vaut la peine de la mentionner de ces coïncidences imaginez-vous qu'on a eu le patriarche Kirill de l'église orthodoxe russe qui a atterri dans la base soviétique ou russe et il a donné il a fait une petite cérémonie dans le temple de la sainte trinité donc ce fameux temple de la sainte trinité et en même temps que le patriarche russe était là Buzz Aldrin l'astronaute était là aussi lui visitait la base Amazon Scott Bayes et il a dû être évacué de façon urgente quelques jours plus tard selon un journal de l'Argentine le président Obama et s'est absenté pour quelques heures et le secrétaire d'état John Kerry a survécu à un accident de vélo tout le monde se rappelle il était vu après ça avec des béquilles je pense la jambe dans le plantre mais qui avait l'air plus d'une tentative peut-être d'assassinant donc la vérité à propos de l'Antarctique a besoin d'être exposé nous dit mais ça peut être une des plus difficiles révélations que l'on puisse entendre donc l'Antarctique représente exactement l'espèce de de course entre le chat et la souris concernant toutes sortes de théories et on a beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passe là-bas et c'est ça qui est fascinant concernant les les pyramides l'affirmation de choc des pyramides de l'Antarctique la plus ancienne pyramide du monde est cachée sur un continent glacé les plus anciennes pyramides de la Terre sont cachées sous la neige profonde et froide de l'Antarctique ont déclaré de façon choquante les théoriciens du complot sur History Channel d'anciens théoriciens extraterrestres qui sont certains que certaines pyramides secrètes sont dissimulées dans le monde entier pensent que certaines pourraient être cachées en Antarctique les théoriciens du complot en particulier signalent une structure vaguement pyramidale près de la chaîne de montagne Shackleton sur le continent glacé la pyramide en question lorsqu'elle est vue sur des images satellites semble avoir quatre côtés escarpés tout comme la grande pyramide de Guizet cette théorie incroyable incroyablement bizarre a été présentée dans la série télévisée Ancient Aliens de History Channel qui explorent diverses théories extraterrestres donc c'est cette fameuse formation ici donc tout est à prendre avec un grain de sel naturellement par contre on peut pas ne pas se poser de questions sur ce continent vraiment protégé on se demande pourquoi il est si protégé que ça pourquoi personne d'autre accès que les pays autorisait à être là avec leurs équipes il y a trop d'histoires qui tournent autour de l'Antarctique pour pour pas qu'on s'y arrête et qu'on puisse faire nos propres fouilles puis s'amuser s'amuser avec ces théories-là qui sont peut-être excentriques peut-être fondées peut-être non fondées c'est à nous autres de tirer nos propres conclusions en faisant nos propres recherches et ça nous démontre à quel point il faut faire attention d'abord quand on s'en va dans ces théories-là pour être certain de jamais avancer quelque chose mais de toujours faire des recherches et prétendre qu'on on n'a rien trouvé mais que l'histoire aussi officielle détient pas tous les éléments de toute la réalité toute la vérité c'est ça qui est fascinant dans tout ça je voulais vous partager ça et demain je vais avoir quelque chose de vraiment fascinant aussi sur ben oui les extraterrestres parce que c'est un sujet qui est là pour rester et qui va être de plus en plus discuté et important surtout que les gouvernements récemment ont officialisé ce sujet-là parce que vous voyez c'est un sujet-là c'est un sujet-là c'est un sujet-là c'est un sujet-là qui est un sujet-là c'est un sujet-là Sous-titrage FR ?